...officialisme médiatique qu'on voit à longueur de journée répéter qu'il n'y a pas d'alternative, que ça ne sert à rien de manifester, que d'ailleurs on a un président qui est tellement moderne et dynamique qu'il peut même se permettre d'aller skier pendant qu'il y a les plus grandes mobilisations pour le climat que notre pays n'a jamais vu, etc. Merci donc à ces militants, merci aussi à vous d'avoir fait le déplacement. Finalement, l'horaire était un petit pari, on n'avait jamais fait de réunion à 18h30 un samedi, mais c'était pour nous important que cette réunion puisse se tenir d'une façon cohérente avec les mobilisations de cet après-midi, que ce soit celle des Gilets jaunes ou que ce soit celle pour le climat, pour la justice sociale et climatique, et donc on voulait évidemment ne pas faire une réunion en opposition au horaire avec ces événements. Enfin, je veux aussi dire un mot de remerciement pour les organes de presse qui nous font l'honneur d'être présents ce soir, en particulier le Maine Libre et LMTV, car toute la presse départementale n'a pas jugé utile de venir couvrir la venue de notre tête de liste nationale, et vous pourrez notamment en particulier noter l'absence du service public de télévision, France 3, de radio, France Bleu, et du journal Ouest France. Il n'y a pas de raison que les absents ne soient pas mentionnés également. Je veux donc, je l'ai déjà dit, saluer les Gilets jaunes qui ont mis à l'ordre du jour la question sociale, particulièrement dans notre département où vous avez plus d'un millier d'emplois qui sont menacés, notamment du côté d'Arjo Wiggins, ABC Surbray, et dans l'autre usine dans notre département. Saluer aussi tous ceux qui se sont mobilisés hier dans les grèves scolaires pour le climat, avec beaucoup, beaucoup de lycéens qui étaient mobilisés dans les rues de toute la France et ici au Mans, et encore cet après-midi avec une belle manif, où les gens sont venus dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils ont fait leurs pancartes, leurs petits dessins, etc. Et alors ça vous donne, gardons Bénère en verre, ça vous donne, changeons le système, pas le climat, ça vous donne tant de slogans qui sont de bon sens, et que pourtant, ceux qui dirigent ne semblent pas avoir compris, ou en tout cas ne pas vouloir en tirer toutes les conclusions. Je veux aussi avoir une pensée pour le mouvement populaire qui s'est dressé depuis plusieurs semaines de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, pour exiger la démocratie, la possibilité de choisir son destin, et ça nous donne une preuve que contrairement à ce que peut dire notamment Mme Le Pen, les Arabes et les Berbères ne veulent pas autre chose que tous les êtres humains, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Ils veulent la démocratie, ils veulent pouvoir choisir, et ce ne sont pas des gens qui seraient différents de nous, au point de vouloir autre chose. Et quand, face à une telle situation, un tel espoir, une telle mobilisation, la seule réponse que trouve le Front National, c'est de dire qu'il faut réduire les visas sans avoir un mot de solidarité, de fraternité avec ceux qui se battent pour la liberté, pour la démocratie dans leur pays, je trouve qu'il y a là quelque chose qui touche à la négation de l'humanité même, et en tout cas nous, humanistes, nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous sommes contents de voir le peuple algérien si puissant nous donner presque une leçon de démocratie, en tout cas de mobilisation populaire. Tout ça, ça donne la première raison pour laquelle les élections européennes qui vont se présenter à nous le 26 mai sont importantes. On peut se dire, l'Europe c'est loin, le 26 mai il va se passer beaucoup de choses d'ici là, on en sera peut-être à l'acte 28 des Gilets jaunes, en tout cas on peut le souhaiter, et sinon ce sera cette élection qui sera le 28ème acte, en tout cas nous allons y travailler. La première raison, c'est que ce printemps de la justice climatique, ce printemps de la justice sociale, et ce printemps de la démocratie qu'on voit poindre de l'autre côté de la Méditerranée, il faut leur donner toute leur force dans les urnes comme nous continuons à leur donner toute leur force dans la rue. Les deux doivent se renforcer, se compléter, pour qu'à la fin, le 26 mai, ce ne soit pas Macron qui sorte vainqueur. Parce que c'est ça l'enjeu de l'élection européenne. C'est est-ce que le 26 mai au soir et le 27 mai au matin, c'est Macron a gagné ou Macron a perdu ? Et ce ne sera pas la même chose dans les têtes, ce ne sera pas la même chose dans les usines, ce ne sera pas la même chose au bureau, ce ne sera pas la même chose avec les collègues ou les voisins quand on discutera de ce qu'il faut faire après dans le pays, si Macron sort vainqueur ou si Macron sort perdant. Donc c'est là la première raison, et c'est pourquoi nous avons dit que ces élections étaient un référendum anti-Macron. Pas contre sa personne. On n'a rien contre les personnes. Mais contre sa politique, qui donne tout aux riches et rien aux pauvres. Contre sa politique qui fait qu'il dit « Je vais interdire le glyphosate, mais en fait je le continue. Et je vais m'allier à un parti européen qui est financé par l'entreprise qui produit le glyphosate. » C'est cette politique qui dit « Vous voulez des services publics ? Très bien, dites-moi lesquels supprimer. » C'était sa lettre pour le grand débat. Ce grand débat qui d'ailleurs était plutôt un grand flop. Parce qu'ils nous disent « Il y a eu un million de contributions. » Non, non, non. Il y a 160 000 personnes qui sont allées contribuer. 160 000. C'est moins d'un adhérent sur deux de La République En Marche. Donc même chez eux, ils ne sont pas très motivés. Et ça fait 0,35% de l'électorat. Dernière petite comparaison. Le premier jour des Gilets jaunes, le 17 novembre, sur les ronds-points, selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 287 000 Gilets jaunes. C'est-à-dire deux fois plus que de contributeurs au grand débat. Donc le grand débat, il a d'abord eu lieu sur les ronds-points bien avant d'avoir lieu sur le site officiel du gouvernement français et dans les réunions dont seulement 16% ont donné lieu à des comptes rendus. Autant dire qu'on peut douter de l'existence des autres. Il faut utiliser les élections européennes pour amplifier ce printemps social, ce printemps démocratique, ce printemps écologique. Ne laissez pas Macron gagner. Ne laissez pas aussi Le Pen sortir comme première opposante à Macron. Parce que c'est le rêve à l'un et à l'autre. C'est Dupont et Dupont. L'un ne va pas sans l'autre. Le rêve de Macron, c'est de pouvoir dire « Regardez, votez pour moi, sinon c'est Le Pen, vous n'avez pas le choix. » Et le rêve de Le Pen, c'est de dire « Si vous ne voulez pas Macron, votez pour moi » parce que dès qu'il faut qu'elle rentre dans le concret, vous vous rendez compte qu'elle ne veut pas de la 6ème République parce qu'elle trouve que la 5ème République fonctionne très bien. D'ailleurs, on en a la preuve tous les jours. Qu'elle ne veut pas de l'augmentation du SMIC. Qu'elle ne veut pas rétablir l'impôt sur la fortune. Qu'elle ne veut pas sortir du nucléaire. Et qu'en quelque sorte, on a l'impression que, à part s'en prendre aux étrangers et aux immigrés sur notre pays, on ne voit pas en quoi son programme changerait quoi que ce soit à la vie des gens en matière de conditions de travail, en matière de salaire, en matière de pouvoir d'achat, en matière de retraite, etc. Donc vous avez l'occasion de faire non seulement l'acte 28 des Gilets jaunes, mais l'acte 1er de l'après Macron. Parce que ce qui sortira, ça pèsera pour la suite. Ça pèsera. Souvenez-vous qu'en 2014, quand Mme Le Pen a gagné aux élections européennes, après on en a eu droit pendant 3 ans. Elle va être au deuxième tour, c'est assuré, etc. Elle n'avait plus besoin de faire campagne. Elle a failli ne pas y être. Grâce à la merveilleuse campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça va compter, ça va peser. C'est pas vrai que c'est seulement une élection qui servirait à envoyer des parlementaires français à Bruxelles. C'est une élection nationale. Il y aura une seule liste de chaque parti dans toute la France avec des têtes de liste nationales. C'est une élection à la proportionnelle, à un seul tour. Donc c'est l'occasion de dire librement ce que vous souhaitez pour le pays et pas seulement pour l'Europe. C'est aussi, évidemment, l'occasion de dire ce que vous voulez pour l'Europe. Enfin, l'Union européenne, elle s'occupe de vous tous les jours. Tous les jours. Ce qu'il y a dans vos céréales le matin, pas du glyphosate, c'est une autorisation européenne. Vous voulez aller au boulot après. Mince, la gare a fermé, il n'y a plus de train. C'est la libéralisation du transport ferroviaire. Ce sont des directives et des règlements européens qui sont appliqués en France. Vous arrivez au boulot, vous vous dites, ah, ça allait mieux avant. Tout ce qui est la libéralisation du marché du travail, la loi El Khomri, les ordonnances Macron, ce sont des recommandations de la Commission européenne qui, partout, appliquent la même politique injuste. Et quand vous arrivez, etc., etc., vous pourriez continuer la journée comme ça. À chaque moment de la journée, vous avez une influence directe de l'Union européenne sur votre vie quotidienne. Je pourrais parler aussi des politiques d'austérité qui amènent à ce que les budgets publics soient réduits, à ce qu'on réduise le nombre de fonctionnaires. Et après, on vient nous dire, dans ce département, on va fermer 34 classes à la rentrée prochaine, on n'a pas les moyens de recruter des professeurs. Qui peut dire que dans ce département, il n'y a pas d'énormes moyens, qu'il faudrait ouvrir encore des classes et pas enfermer 34 ? Et que ça, ça veut dire que la politique qui oblige à réduire les dépenses publiques de l'Union européenne est une folie qui a une traduction très concrète dans les conditions d'apprentissage de nos enfants jusque dans ce département. Évidemment, Macron applique tout ça avec enthousiasme. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y ait pour rien le pauvre, que c'est une victime, etc. Nous, ce que nous ferions si nous étions à sa place, c'est que nous refuserions ces orientations. Nous désobéirions, nous les combattrions politiquement et nous refuserions de les appliquer. Un autre exemple de l'impact quotidien, c'est évidemment la question de la désindustrialisation, du dumping qui est pratiqué et qui fait que des entreprises, aujourd'hui, préfèrent s'installer dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment à l'Est, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne, qu'ici, parce que, soi-disant, le coût du travail est moins cher. Ça veut simplement dire que les salariés sont moins bien payés. Ça ne veut rien dire d'autre que ça, le coût du travail. C'est combien le salarié est payé et quel droit il a à la retraite, au chômage, à la maladie, quand il n'est plus en état de travailler. Aujourd'hui, une délocalisation sur deux en France, d'entreprises qui quittent la France, c'est vers un autre pays de l'Union européenne. Une sur deux, c'est vers la Chine, vers d'autres pays d'Asie ou d'Afrique, mais une sur deux, c'est à l'intérieur de l'Union européenne. Or, cet espace européen, on nous a quand même assez vendu, que ça devait être un espace qui protège, et pas un espace qui, aujourd'hui, martyrisent et met en difficulté des zones industrielles entières, des bassins de l'emploi, des populations qui se sont privées de tout ça. Nous, nous proposons un protectionnisme solidaire pour que les entreprises relocalisent au plus proche des consommations ce qu'elles produisent. Pas seulement pour défendre les droits sociaux, il le faut, et ce serait un motif suffisant. Mais aussi parce que la catastrophe écologique et climatique fait qu'on ne peut pas continuer à avoir, en France, à consommer des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Déjà, quand vous avez un bateau qui va de Hambourg à Casablanca, comme on l'a vu, et que vous avez une tempête, le bateau coule. Qui risque de prendre la marée noire ? Les côtes françaises. Et pas seulement la marée noire, vous avez tout un tas de matières dangereuses dans les containers. Est-ce que pour aller... Déjà, est-ce qu'on a besoin que des produits aillent de Hambourg à Casablanca ? Lesquels ? Tous ou pas ? Qu'est-ce que les Marocains sont capables de produire eux-mêmes ? Qu'est-ce que les Allemands seraient capables de ne pas importer ou de ne pas exporter ? Et de consommer pour eux-mêmes. Et ensuite, quand il faut transporter des marchandises, ça ne peut pas être la libre concurrence qui fait jouer. Alors, qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Non, il y a des transports qui sont plus dangereux, il y a des transports qui sont plus polluants, et il y en a d'autres qui sont moins dangereux et moins polluants. Je pense en particulier aux transports ferroviaires et qui doivent être favorisés par rapport aux autres, y compris si ça fausse la concurrence. Parce que la concurrence, on peut s'en passer. Par contre, quand il y a une marée noire, clairement, la biodiversité qui va mourir, on ne pourra plus la réparer. Donc, il faut assumer aussi cette responsabilité. Et pour faire tout ça, pour faire ce changement qu'on propose avec l'avenir en commun que Jean-Luc Mélenchon a apporté, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir des traités européens. Parce que le dumping sur le travail détaché, parce que le dumping sur le prix du travail, parce que les règles de concurrence, parce que le libre-échange, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. et ce n'est pas seulement quelque chose que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont décidé de mettre en œuvre. C'est quelque chose qui est inscrit dans ce qu'on appelle des traités, c'est-à-dire des accords juridiques entre les nations et qui s'imposent aux lois que nous adoptons. Donc, il faut sortir de ces traités, c'est-à-dire les remettre à plat, les rediscuter, éventuellement, si on est tous d'accord, en écrire de nouveau et sinon, décider, avec ceux qui le souhaitent, de passer à autre chose et d'inventer d'autres formes de coopération en Europe parce qu'on ne peut pas laisser l'idéal de coopération entre les peuples européens être privatisé, saboté, frelaté par ceux qui, aujourd'hui, dirigent l'Union européenne et ont rédigé ces traités que, par ailleurs, le peuple français avait refusé en 2005. Première raison, dites à Macron ce que vous pensez de sa politique. Deuxième raison, l'Union européenne s'occupe de vous, occupez-vous d'elle. Troisième raison, je vous en ai dit un mot, c'est une élection à la proportionnelle. Il y aura des élus, des députés européens, France insoumise, au Parlement européen le 27 mai. Il y en a déjà un, Yunus Omarji. Vous n'en avez pas entendu parler. Il vient des Outre-mer. Sans lui, il n'y aurait pas eu l'interdiction de la pêche électrique parce que c'est lui avec d'autres, mais notamment lui, qui a mené la bataille, qui a alerté, qui a fait railler pied à pied sur ces questions et il était tout seul de la France insoumise là-bas parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui avaient été élus avant jusqu'ici. Imaginez ce que ce serait demain si vous n'en avez pas un, pas deux, pas trois, mais dix, quinze, vingt, peut-être 79, c'est le nombre de... S'il y en a 79, vous aurez même Jean-Luc Mélenchon d'élu puisqu'il est l'avant-dernier sur cette liste pour dire combien il la soutient et il l'encourage. Donc vous aurez des élus et vous savez, vous pouvez vérifier ce que sont des élus de la France insoumise. Regardez à l'Assemblée nationale, regardez le travail qui est fait par les députés insoumis, le travail d'opposants, le travail de proposants aussi. C'est les députés de la France insoumise qui ont déposé à l'Assemblée nationale la proposition de loi sur le référendum d'initiative citoyenne et sans eux, elle n'aurait pas été discutée. Et ils ont obligé qu'elle soit discutée et ils ont obligé les autres partis, notamment la République en marche, à la rejeter. Ce sont les députés de la France insoumise qui ont déposé à l'Assemblée nationale les amendements et une proposition de loi pour interdire le pesticide glyphosate en France. Ce sont ces députés-là, ces députés de combat qui encore cette nuit à 6h15 du matin étaient dans l'hémicycle pour s'opposer à la privatisation d'aéroports de Paris. Sur les 17 députés du groupe, je crois qu'il y a 7 ou 8 députés de la France insoumise à 6h15 du matin. Les autres peut-être avaient fini par aller se coucher parce qu'il faut être capable de tenir le rythme. Mais ils étaient là. Et en face, les macronistes, il y avait 27 députés macronistes pour voter la privatisation d'aéroports de Paris. Et un tel scandale a été voté par moins de 45 députés présents dans l'Assemblée. Voilà la réalité. Et nous, nous sommes fiers du travail qui est fait par nos parlementaires, fiers du travail qui est fait sur la question écologique, notamment par Loïc Prudhomme et par Mathilde Panot pour faire le lien, pour dénoncer le scandale du nucléaire en France qui est devenu une gabegie qui empêche de financer la transition écologique. Nous sommes fiers du travail qui est fait magnifique par François Ruffin pour donner la parole notamment à ceux qui se battent dans les hôpitaux psychiatriques pour que la psychiatrie ait droit, enfin, à une vraie reconnaissance en France ou, en plus récemment, pour donner la parole aux Gilets jaunes. Nous sommes fiers de ceux qui, comme Adrien Quatelin, sont menés la bataille contre les ordonnances Macron et pour le Code du Travail. Nous sommes fiers de tous ces députés. Je ne vais pas tous les citer, je vais faire des jeunes. Mais voilà le profil que nous envoyons. Voilà le profil des gens qui seront élus pour la France Insoumise. Manon Aubry qui est là, je vais vous en dire un mot juste après. Mais derrière elle, il y en a d'autres des comme elle. Vous avez Marina Mesur qui est une syndicaliste très engagée contre le travail détaché, qui est peut-être la meilleure spécialiste du travail détaché dans notre pays. Elle est sur la liste de la France Insoumise. Vous avez quelqu'un comme Gabriel Amard qui a mené une bataille, qui mène une bataille continue pour que l'eau devienne un bien commun et ne soit pas accaparée par des multinationales. Il est sur la liste. Vous avez des gens remarquables comme Anne-Sophie Pelletier, aide-soignante en EHPAD, qui mène cette bataille pour que enfin les moyens soient donnés dans le secteur qui a mené une grève de plus de 100 jours dans son EHPAD avec ses collègues. Elle est sur la liste et elle sera élue au Parlement européen elle aussi. Voilà, nous avons des syndicalistes cheminots. Vous avez toutes sortes de profils qui sont des combattants qui se battront et qui n'oublieront pas ce qu'ils ont fait avant d'être élus quand ils seront élus. Ce profil, j'en profite, si vous voulez les encourager, il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vérifier sur Internet que vous êtes bien inscrit dans le bon endroit avec votre bon bureau de vote. Et sinon, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire. c'est une nouveauté donc dites-le autour de vous si vous avez déménagé ou si vos enfants ou vos parents ont déménagé n'hésitez pas à le leur faire savoir. J'achève par un mot sur Manon Aubry. Je vous ai dit des députés combattants. Manon n'a pas 30 ans. Manon n'a jamais été engagée en politique avant que la France Insoumise lui confie la mission de mener la liste nationale en France. Et moi, je suis fier que le mouvement politique auquel j'appartiens décide de confier cette responsabilité à une jeune femme sans engagement politique simplement parce que son talent et sa compétence en matière de lutte contre l'évasion fiscale des multinationales fait d'elle quelqu'un qui sera remarquablement efficace au Parlement européen. Aujourd'hui, l'Union européenne est dirigée par Jean-Claude Juncker. Il a été Premier ministre du Luxembourg. Il a organisé l'évasion fiscale pour le compte de son pays pendant 20 ans. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû être à cette place. C'est quelqu'un qui aurait dû être révoqué si le pouvoir existait comme nous le proposons d'un référendum révocatoire y compris au niveau européen. Eh bien nous, nous sommes fiers d'avoir confié notre tête de liste à l'anti-Junker, c'est-à-dire à celle qui va traquer et qui a traquer et qui va traquer les fraudeurs du fisc, ceux qui préfèrent planquer leur argent que payer leurs impôts, ceux qui oublient un peu vite que les impôts, ce n'est pas quelque chose qui serait mal. Mais c'est au contraire ce dont on a besoin pour payer des routes, pour payer des écoles, pour payer des fonctionnaires, pour payer des enseignants, pour payer des médecins. Voilà la réalité. Ces gens-là, ces multinationales-là, elles doivent être poursuivies, elles doivent être payées des impôts, elles doivent être condamnées pour celles qui fraudent. Eh bien vous pouvez être sûr qu'avec quelqu'un comme Manon Aubry sur ses questions au Parlement européen, vous aurez quelqu'un qui fera un excellent travail. En tout cas, elle a déjà commencé à faire un excellent travail comme tête de liste et on va continuer tous ensemble jusqu'au 26 mai en espérant qu'on soit le plus nombreux à pouvoir rentrer au Parlement européen. Et si vous voulez un indicateur assez clair, si nous refaisons le score que Jean-Luc Mélenchon m'a fait à l'élection présidentielle, eh bien je serai avec Manon au Parlement européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.